Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Je me présente, moi je m'appelle Tom. Je suis la personne à votre gauche, le plus petit. Malheureusement, mon collègue Harold n'est pas présent pour lui avoir des obligations, mais il aurait bien aimé être là aussi pour voir avec mon projet. Notre projet s'intitule Camilla Kombucha. Je vais rentrer directement dans le but du sujet. Je vais essayer de ne pas trop être long. Comme ça, si vous avez des questions, on pourrait échanger pour la suite. Alors, je voulais commencer par un point très important. Notre projet, en fait, avec Harold. Avant de produire du Camucha, nous, on a vraiment démarré d'une équipe. Donc c'est vraiment le cœur de notre projet, c'est le plus important. Harold, comme vous voyez ici, a 22 ans et il est en Master 2 en forêt et gestion des espaces naturels. Alors que moi, pour ma part, j'ai également 22 ans. Mais je suis en Master chimie et bio-industrie. Donc, petite étape prééliminaire pour vous dire qu'en fait, peu importe que le Master, vous allez choisir par la suite. Que ce soit sciences économiques, forêt, chimie ou encore STE, vous aurez vraiment des opportunités de projet qui seront très vastes. Alors, d'où a démarré vraiment notre réflexion ? Avec Harold, en fait, on était tous les deux en Erasmus en 3ème mois de juillet. Harold était en Roumanie et moi, j'étais en Espagne. Et en fait, pas de chance, 2020, on s'est retrouvés en plein confinement en Erasmus, bloqués dans nos appartements. Et on a dû faire preuve de créativité, commencer un peu à réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour un petit peu occuper nos journées. Donc, avec Harold, en fait, on a toujours eu cette envie d'entreprendre, de porter un projet qui ait vraiment du sens à nos yeux et qui puisse nous donner des perspectives pour la suite. Et vraiment nous donner l'impression, tous les outils en main, de créer notre culture. Et donc, on a commencé à réfléchir, on a un cadeau autour de nous et on s'est dit, c'est vrai qu'on a l'impression que quand on va en soirée ou qu'on reçoit des événements un peu festifs, on a du mal à trouver des boissons qui soient à la fois saines, qui soient à la fois bonnes, gustativement parlant, mais bonnes pour le corps également et bien entendu pour la planète. Et qui en plus a un aspect assez festif et intéressant. Et on a remarqué aussi beaucoup trop d'additifs, de sucres, de boissons même alcoolisées, je ne vais pas vous l'apprendre, autour de nous. Et on a vraiment envie de mettre l'accent sur des alternatives qui puissent être vertueuses. Voilà, toute une série de facteurs. Et donc en fait, le projet a démarré d'un projet de recherche à la faculté, donc en troisième bachelier. Un projet de recherche littéraire sur les vertus du kombucha et donc sur les effets probiotiques. Donc qui est-ce que, ici dans la salle, c'est ce que ça veut dire probiotiques ? Petit sondage, la main levée, rapidement, ne soyez pas gênés. Alors probiotiques en fait, ce sont des aliments que nous pouvons consommer et qui sont en fait vivants. Donc qui contiennent des bactéries, donc des bonnes bactéries vivantes, et qui permettent de peupler le microbiote, donc les synthétiens en fait. Et donc d'avoir un effet positif sur la santé, de permettre d'avoir un meilleur équilibre général de la santé, plus d'énergie, on parle même d'effets psychologiques, donc c'est très intéressant. Et donc le kombucha en fait, qui est une boisson fermentée, je n'en suis pas encore élevé là, a des effets probiotiques. Donc notre offre, notre proposition de valeur, en quelques termes, c'est d'abord de développer une boisson plaisir, une boisson qui soit saine, dont j'ai parlé déjà des probiotiques, mais également des antioxydants, qu'ils soient peu sucrées, qu'ils soient, en fait on utilise même du miel dans la composition, donc un soupe de sucre qui est encore plus naturel. Et puis qui propose aux nouveaux consommateurs qui sont un peu curieux de faire des découvertes, d'avoir des saveurs innovantes. La fermentation justement permet de développer des saveurs un petit peu particulières et qui sont assez intéressantes. Et en plus de cela, pour vraiment se démarquer de ce qui se faisait déjà dans le secteur, on a vraiment mis l'accent sur des choses auxquelles on est très sensibilisés ici à Jean-Voix d'Orbiothèque, qui sont en fait l'aspect durable. On avait envie de créer une boisson qui ait un impact environnemental qui soit aussi positif que l'impact qu'elle a sur le plaisir et la santé de nos consommateurs. Donc nos ingrédients sont au maximum locaux et vieux. Donc j'ai mis ici en Belgique ou en Union Européenne, puisque la base de la production du kombucha est en fait du thé. Donc le thé, on se le fournit en fait au Portugal, donc sur l'archipel des Açores, qui est la production du thé au vert biologique plein plus proche de la Belgique. Mais comme je l'ai dit auparavant, on travaille aussi avec des agriculteurs ici dans la région pour se le fournir en miel. Donc traçabilité, transparence sur tout le cycle de vie du produit. Et puis même jusqu'à, on commence à réfléchir à des alternatives de packaging plus éco-responsable avec la consigne. Ça c'est encore en cours de réflexion et on y travaille puisque ce sont en fait une consigne, c'est beaucoup de travail juste pour mettre en place tout ce qui est logistique, etc. Et encore quelques demandes de l'équipe. Alors, pour arriver à vraiment proposer cette boisson aux consommateurs, on est passé par le Smart Gastronomie Lab. Donc, vous avez peut-être entendu parler de ce nombre de Gastronomie Lab, en fait c'est un laboratoire vivant, donc en fait on appelle ça un Living Lab pour le mot un peu trendy, qui est ici implanté au sein du campus de Jean-Bloy Agothéque et qui réunit en fait vraiment des experts, donc des scientifiques, si bien des scientifiques mais aussi des gens qui ont un profil plutôt de création, d'innovation, de marketing et qui sont en fait experts dans l'innovation et l'alimentation de demain pour vraiment être à la frontière de la gastronomie et des sciences et proposer des produits intéressants, que ce soit pour collaborer beaucoup avec des chefs, des restaurants et toilés, notamment le restaurant de Sainte de Jeune, il y a du temps qu'ils se trouvent à user, mais ils collaboreront ça avec des porteurs de projets comme nous, pour vraiment faire passer ces connaissances scientifiques et ces innovations dans le domaine de l'alimentation. Et donc, grâce à l'accompagnement avec le Smart Gastronomie Lab, on a eu vraiment l'occasion de travailler sur nos produits, sur les paramètres de fermentation et d'avoir vraiment une connaissance assez approfondie de notre produit, qui nous permet d'en parler le mieux possible, parce que rien tel que d'être vraiment producteur et expert de son produit pour le vendre. Mais alors, la partie scientifique est purement technique, donc c'est une partie, et puis il y a également juste une partie plutôt de développement, disons plutôt commercial, et donc de business. Donc on a eu pendant cette année, l'année passée, vraiment l'occasion de faire du prototypage, de match-marquer et de voir ce qui se faisait ailleurs, quelles étaient les alternatives, comment nous on allait pouvoir proposer quelque chose qui se démarque, puis également faire des dégustations, parce qu'on a besoin d'énormément de feedback, d'avoir des retours de nos consommateurs, de nos usagers, et puis après de réaliser des premières ventes. Donc actuellement, on est tous les deux déjà à Carole, et actuellement, on commence en première vente dans des restaurants à Liège, et donc c'est aussi super intéressant pour avoir des retours et continuer à développer ces boissons. Alors, j'en ai pas encore parlé, mais donc, comme Aurore de Grève a si bien dit dans son introduction, donc nous sommes tous les deux accompagnés par le Ventureal à Liège, qui est en fait un incubateur pour des étudiants entrepreneurs, donc des étudiants comme vous, dans quelques années, ou même des années prochaines si vous le désirez, lancer un projet entrepreneurial en parallèle de vos études, et être accompagné, avoir des ressources. Donc en fait, on est accompagné par un coach qui nous aide énormément, puisque le principe, c'est vraiment d'avoir des personnes qui soient expérimentées et qui puissent vous faire passer des retours d'expérience. Et donc, voilà, j'ai décidé de présenter ça de manière assez simple en trois mots-clés, donc Learning, Networking et Growing. Donc ça, c'est vraiment les trois mots-clés. On apprend beaucoup de choses pour les personnes comme nous qui sont plus orientées sciences et disciplines scientifiques. Sur le plan commercial, donc on a l'occasion de collaborer avec beaucoup de personnes d'HEC. Ça nous permet de faire un réseau, donc de rencontrer des gens dans le domaine, et vraiment d'aller à un moment justement aller là sur ce réseau. Et puis, même sur le plan personnel, ce sont des expériences qui nous permettent de grandir, et vraiment de cerner au mieux nos envies pour le futur. Et en plus de ça, un petit plus, on vient d'emménager à la Grand Poste. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle pour vous ? Eh bien, décidément, vous êtes limite, c'est pas habituel pour des gens. Donc on vient d'emménager à la Grand Poste, qui est le nouvel espace de Power King, qui est situé comme son nom l'indique dans l'ancien Grand Poste à Liège. Et voilà, c'est la petite photo au milieu, donc c'est assez chouette. Donc je vous invite à passer à l'occasion. Et alors, peut-être, ce qui nous intéresse le plus ici, donc, vous vous demandez peut-être comment, en tout cas, la meilleure façon de concilier un projet entre mon réel et sa vie académique. C'est possible, justement, grâce à tout ce que j'ai présenté dans les slides précédents, notamment l'accompagnement du VentureLab. Il faut savoir qu'il y a aussi moyen d'avoir des allégements en rêve, si vous désirez. Donc, plutôt qu'avoir des années à 60 crédits, je pense qu'il y a moyen de descendre jusqu'à 45 crédits. Maintenant, c'est tout à fait possible de gérer les deux en parallèle. La preuve à Carole, on a tous les deux assez bien réussi l'année passée, en première session. Et on a même, nous, remarqué, c'est une réflexion qu'on se faisait par rapport aux années précédentes, qu'on avait nous-mêmes une meilleure gestion de temps, plus d'énergie, plus de motivation, plus, en gros, plus de sens à ce qu'on faisait, puisque ça donnait vraiment du concret. Et donc, maintenant, en fait, on a même mené ici en Master 2, donc dernière année, à commencer à envisager l'après-étude et à se dire, voilà ce projet qu'on mène depuis plus d'un an et demi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaie de se lancer à temps plein dedans ? Et donc, pour ceci, en fait, notre téléphone, donc notre mémoire de fin d'étude en OQ2, va nous permettre d'avoir vraiment une belle phase de test, puisqu'on va être tous les deux à temps plein sur ce projet. A priori, je vais plutôt m'occuper de la partie scale-up de la production, donc de vraiment pouvoir amener à l'échelle, disons, d'une brasserie la production. Et Harold, qui vit plutôt dans la gestion des espaces naturels, va s'occuper plutôt de la partie et aussi se fournir chez nos différents partenaires, donc vraiment sourcès en miel, qui soit avec le meilleur impact sur l'environnement possible. On met des billets à parler vraiment et en large de l'importance des pollinisateurs, mais aussi trouver des thés avec des propriétés intéressantes et des agriculteurs qui sont vraiment dans une démarche d'agroécologie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas comment on s'organise pour les questions, c'est peut-être mieux. Il y aura un moment d'échange à l'extérieur de l'hôpitoire, donc ça peut vraiment poser des questions. Super, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.